Juste avant de démarrer la vidéo, si tu souhaites soutenir la chaîne et tenter en même temps de gagner un drip ou un pixel, il te suffit d'aller sur mon utip, le lien est dans la description où il s'affichera juste en bas. Il suffit de regarder une publicité et c'est totalement gratuit. Et moi sur les deux derniers jours à chaque vidéo, je ferai un tirage au sort et la personne gagnera un drip ou un pixel. Et du coup, le ou la gagnante pour cette vidéo est... Hello mes petits citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Et aujourd'hui, on fait une vidéo que d'habitude je la fais sur un autre compte, que ce soit sur le compte de Quinzel ou sur le compte de Madame Toilette. Le souci étant, c'est avec le hack récent qu'il y a eu sur le jeu, ce sont des corps d'hommes. Et malheureusement, dans le shopping, je n'ai pas accès à la boutique femme. Et du coup, je vais faire le pack, donc je vais vous le présenter ici. Donc c'est le pack qui est actuellement sur Movistar Planète. Et je vous avouerai que, comme je le disais déjà, vous avez connu mon opinion, mais pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, je vais le rappeler. Moi personnellement, je ne suis absolument pas fan de ce pack. Je le trouve assez simple, parce que je rappelle que vous donniez du vrai argent pour ce pack, n'est-ce pas ? C'est pas quelque chose qu'on peut avoir dans le jeu. Et du coup, donner du vrai argent, autant le donner pour quelque chose de vraiment très original. Là, pour le coup, je ne trouve pas ça forcément original. Je pense que la coupe, on peut en trouver une similaire. Pareil pour le serre-tête de lapin. Le haut, il y en a déjà plein des similaires. Le pantalon, pareil. Les chaussures, j'ai envie de te dire, limite, on ne voit pas de toute manière le bracelet de pied. Puisque de toute façon, avec le pantalon, ça va par-dessus. Donc on ne le voit pas forcément. Après, en tant que pièce individuelle, il est peut-être un minimum original. Mais pour le reste, je trouve qu'il n'y a rien d'original dans ce pack, si ce n'est que le boonies. Mais comme vous pouvez le constater également dans une de mes dernières vidéos concernant le boonies à 100 000 Star Coins, tôt ou tard, il arrivera dans la boutique des pets. Donc dans tous les cas, on attendra d'ici quelques mois, un an, deux ans, je ne sais pas dans combien de temps. Mais de toute manière, il sera de retour dans la boutique des boonies et du coup accessible pour tout le monde ou du moins, au moins pour les VIP. Parce que peut-être que ce sera un boonies VIP, je suppose, comme étant un ancien pet de pack. Bref, je m'égare. Eh bien, on va aller rechercher un petit peu tout ça dans la boutique et on va essayer de refaire le look. Alors, challenge aujourd'hui, si je trouve des pièces VIP, je vous les présenterai dans la vidéo pour ceux qui voudront les acheter, donc quelle page, etc. Par contre, comme vous le savez, je suis sur un compte qui n'est pas VIP et je n'ai pas envie de mettre VIP exprès juste pour cette vidéo. Ce serait du gâchis. Autant faire ça, autant je préfère vous offrir le VIP à vous. Du coup, je vais faire un total look non VIP sur quinzaine de comptes cachés pour ce pack. Mais si je trouve des choses VIP qui seront du coup plus intéressantes peut-être pour les VIP, eh bien, je vous les montrerai. Écoutez, c'est parti. Ok, nous sommes dans la boutique et du coup, c'est parti. On va commencer. Moi, comme d'habitude, je commence toujours par le haut. Donc, on va commencer par le haut et on va rechercher un petit peu ce qui pourrait convenir. Donc, vous aurez l'image du pack à chaque fois, comme d'habitude, dans un coin au niveau du montage pour pouvoir regarder avec moi un petit peu si ça correspond. Et c'est parti. Celui-là ressemble pas mal, mais c'est dommage qu'il y a des colis avec et la bretelle un peu qui part en cacahuètes. Mais vraiment, ça y ressemble. C'est limite, voire même, peut-être même presque plus joli, je dirais. Alors, est-ce que ça fait partie des shorts ou des t-shirts à la base ? Attendez, on va voir si on retombe sur celui avec les diamants. On n'est pas retombé, donc je suppose que les trucs comme ça, ça doit être plutôt dans les t-shirts et hauts. On va aller voir. Ouais, j'ai plus l'impression que ça va être dans cette catégorie-là. Il y a celui-ci qui m'a l'air pas mal. On va voir au niveau de la couleur. C'est un truc un rose un peu plus pâle, je dirais. Plus dans ces tons-là. Ça, c'est un peu trop clair. Je dirais plutôt celui-ci. Il correspond plutôt pas mal. La coupe ici, elle est un petit peu en angle. Alors, normalement, c'est droit. Mais bon, on retient la page 12. A savoir, en plus, que c'est pas du VIP, donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, celui-ci peut-être... Ouais, ok. Si je compare, j'ai l'impression que celui-ci m'a l'air un peu plus bien. Ok, celui-ci, il ressemble déjà un peu plus parce que la coupe, elle est un peu plus ressemblante ici au niveau du bas. Ça fait quand même un petit zigzag comme ça, un petit zigzag du nez. Mais ça passe déjà mieux. Et pareil, on a de la chance parce que j'ai vu plusieurs hauts qui ressemblaient mais qui étaient tous VIP en chemin. Mais d'ailleurs, je comprends pas c'est quoi de limite qui différencie parce que j'en ai plusieurs qui ressemblaient à celui qu'on avait juste avant de la page 12. Mais en version VIP, je sais pas. Peut-être la matière, je sais pas trop. Est-ce que, genre, si je mets un peu de blanc quelque part... Ouais, non. Parce qu'il y a des sortes de petites étoiles. Des sortes de petites... Enfin, c'est comme un effet scintillant sur le vêtement que, personnellement, je ne pense pas que je vais pouvoir reproduire. Mais on va continuer. Peut-être qu'on va tomber sur quelque chose. Oh, on a quelque chose de pas mal ici à la page 50. On va vérifier maintenant. Ouais, je pense qu'on va partir sur celui-ci. Vraiment. En plus, il y a un sort d'effet un petit peu genre poilu. Et j'ai l'impression que le paquet, il est un petit peu en mode poilu. Enfin, je sais pas trop ce que vous en pensez. Mais déjà, je vais l'acheter parce que c'est celui-là qui me plaît le plus. Et du coup, on va chercher... On va peut-être d'abord chercher... Une chaussure en temps normal. J'aurais cherché le pantalon. Mais il me faudrait un bracelet de cheveux plus les chaussures. Peut-être. Je sais pas s'il y en a. Je pense. Il me semble que j'en avais vu. Mais je suis pas sûre. Alors, je sais pas du tout dans quoi ça se cherche, ce genre de chaussures-là. Diffère peut-être. Je sais pas. Chaussures basket, chaussures attaques ou bottes. Ouais, normalement, ça va être dans divers. Alors, déjà, là, je vois qu'il y a celui-ci. Alors, est-ce qu'on voit ça de face ? Ça, ça m'a l'air pas mal. On va essayer de mettre tout ça avec la même couleur que tout le reste. Ouais, de toute façon, c'est exactement la même couleur. Donc, même l'arrière. Hop. Voilà. Heureusement, on voit pas la petite lanière à l'arrière. Je sais pas si je trouverais mieux. Alors, la seule chose qui chante, c'est qu'il y a pas le truc au niveau de l'orteil. Mais, en soi, après, ça passe. C'est plutôt très ressemblant. Non, je pense pas que je vais m'amuser à chercher, même s'il y a pas beaucoup de pages. On pourrait peut-être tomber sur quelque chose avec le truc entre les doigts de pied. Et on va essayer de trouver quelque chose pour les chevilles, un petit bijou. Je sais pas si j'arriverai à trouver. Mais il me semble que j'avais vu quelque chose. Mais ce sera pas pareil. Genre, ce sera un bracelet sans diamant. Un truc comme ça, il me semble. On va aller vérifier ça. On va, du coup, dans les accessoires. Alors, dans le bijou, je pense que techniquement, ça peut être que dans le bijou. Alors, il y a celui-ci. Alors, quand je compare, ça y ressemble pas trop. De toute façon, j'ai envie de te dire, on le verra pas. C'est sous le pantalon. Donc, est-ce que c'est super utile ? À part vous faire dépenser plus. Je vais le prendre au cas où. Mais on va regarder si on trouve pas mieux. Parce que, voilà quoi. C'est pas ouf ouf, quoi. C'est pas ouf ouf. Mais honnêtement, je sais pas si on trouvera mieux. Bon, honnêtement, ça m'a déjà souligné de chercher pour quelque chose que, de toute manière, qu'on ne verra pas. Du coup, on va aller chercher dans les pantalons. Nous voici dans les pantalons. Donc, on va chercher directement dans pantalons. On va se faciliter la tâche. Celui-là aurait été pas mal, mais VIP. Mais bon, au cas où, une alternative. Celui-ci est sympa. Parce que, par exemple, on a l'impression qu'il est un petit peu touffu. Mais, en plus, je crois que c'est déjà la bonne couleur. Le souci, c'est qu'ici, il tombe pas sur les pieds. Mais, on va garder ça. Au cas où, je l'achète. Au cas où. Mais, sinon, je vais changer. Celui-ci est sympa. Le problème, c'est qu'il monte beaucoup trop haut, je pense, au niveau du pantalon, taille haute. On va quand même essayer de mettre la bonne couleur. Mais, en soi, le truc, c'est qu'il retombe quand même pas mal sur les pieds. Ah. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Celui-là est pas mal, mais à choisir, je sais pas. Je préfère l'autre, quand même. Celui qu'on a pris d'avant. Et je vais quand même retenter. Donc, c'était soit celui-ci. En fait, celui-ci, je trouve le style... J'aime bien le style, en fait, du pantalon. Mais le but, c'est pas d'aimer le style. C'est que ça ressemble le plus au paquet, tout simple. Maintenant, à choisir... Bah, je vais prendre celui-ci. Mais, pareil, vous avez les numéros. Donc, c'est sur la page 5 pour celui-ci. Et la page 3 des pantalons pour l'autre, si vous voulez l'autre. Moi, j'ai mis celui-ci, parce qu'il ressemble le plus. Mais celui-ci, comme je vous le disais, sur la page 3, est beaucoup plus joli. Ok. Maintenant, on va passer, donc, à la coupe de cheveux. Plus l'accessoire, je dis bien ça, parce que je pense qu'on aura plus de simple... Simplicité, pardon. A trouver la coupe à part et lui mettre un serre-tête par-dessus pour recopier l'imitation du pack. On part, donc, dans les coupes de cheveux. Alors, pour la coupe de cheveux... En fait, celle-là, elle est un peu plus courte. Je vais voir si j'arrive à réimiter, parce que vous pouvez constater, sur la coupe de cheveux, le devant est plus clair que l'arrière. On va peut-être plus un blond comme ça, ça fait plus naturel. On va tenter. On va regarder si on peut trouver quelque chose, quand même, de ressemblant. Mais honnêtement, au niveau de la coupe, celle-ci, elle est vraiment pas mal. Oui, écoutez, je ne trouve pas mieux. On va partir directement sur l'accessoire... Je pense qu'il faut aller dans le couvre-chef. L'accessoire pour la tête. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on le trouve. Ou bien, j'irai dans le thème de pack. Ce sera peut-être plus... Non, il faut que regarder s'il y a les serre-têtes. On va aller trouver ça. Je viens de faire un petit peu tous les accessoires. Et comment vous dire que je n'ai pas trouvé d'oreilles de lapin qui ne sont pas VIP. Alors, je ne sais pas. Mais c'est bizarre, quand même. Je vais quand même continuer à chercher pour voir. Bon, écoutez, j'ai utilisé la carte aide à un ami. Et du coup, je suis allée sur Discord pour vous demander si vous connaîtriez des oreilles de lapin non VIP. Et vous m'avez tous dit que vous n'en aviez vu que des VIP, tout comme moi. Donc, vous avez vu la page avec les oreilles de lapin pour ceux qui sont VIP. Malheureusement, je ne suis pas sur le bon compte pour pouvoir les acheter. Donc, je ne pourrais pas les acheter. J'ai essayé de faire un petit tour au niveau des thèmes. Aller au niveau des thèmes directement pour les périodes de pack. Et pareil, je n'ai pas trouvé si ce n'est que les VIP ou rien du tout. Eh bien, on va du coup prendre celui-ci juste pour le fun. Parce que je les trouve vachement mignonne. Limite, je trouve que c'est un peu mignon que les oreilles de lapin. Mais bon, c'est absolument... Voilà, vous n'êtes pas obligés de le prendre. Je vous le prends juste comme ça pour le fun. Et du coup, on va créer le look et le partager. Du coup, pour les personnes qui voudront l'acheter, ce sera sur le compte 15L Compte Caché. Donc, c'est un peu compliqué pour vous de le trouver. Puisque, bien évidemment, c'est un compte caché. Blague de merde, bonjour. Donc, voilà ce que ça donne. Le look, je le trouve plutôt ressemblant. Vous pouvez également, comme je l'avais dit, prendre celui-ci. Je trouve ça plus joli. Mais bon, c'est en bas, quoi. Le problème, du coup, moi, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce que vous en pensez de cette imitation ? Qu'est-ce que vous en pensez du pack ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et moi, je vous partage. Je vais mettre imitation du pack. Je ne sais pas qu'on va appeler dégueu, parce que je ne suis pas oubte de ce pack-là. Mais bon. 2020. Non, on va marquer quand même. On est poli. Marquer pack de juin 2020. Et on enregistre. Et on va, bien sûr, porter le look. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et gros bisous à vous. Ciao, ciao !